Nous sommes prêts pour vous, Majesté. 3, 2, 1. C'est le jour du Jubilé. Qui promet d'être aussi éprouvant que le jour de son couronnement ? Voici 25 ans. Un jour comme aujourd'hui, Posez-vous la question. Depuis que je suis sur le trône, qu'ai-je réellement fait ? Le pays est en faillite. Notre sécurité nationale est en langue. La volonté du peuple a changé. Si cet homme gagne aujourd'hui, il voudra nous chasser. Nous pensons que la paix ne durera pas indéfiniment. Quand je suis devenue reine, c'était un grand pays. Regardez-le maintenant. Tout ce que j'ai fait, c'est regarder le Royaume-Uni s'effondrer. Vous n'avez pas le droit de tressailler. Il ne s'est effondré que si nous admettons qu'il s'est effondré. C'est ainsi la monarchie. Nous replaterons les fissures. La sœur aînée et la sœur cadette. Numéro 1 et numéro 2. Qui est numéro 1 ? Toi. Et elle le sait en plus. Oui, je pense qu'elle le sait. Si vous me permettez deux petits conseils. Ne jamais fermer la porte au véritable amour. Et le second. Méfiez-vous de votre famille. Ils sont bien intentionnés. Non, ils ne le sont pas. Chacun jouera le rôle qui lui est attribué. Suis-je écouté dans cette famille ? Quelqu'un sait qui je suis ? Ce que je suis ? Non. La colère et le ressentiment peuvent s'accumuler quand on accepte d'être numéros. Chacun de nous a dû faire des sacrifices et a dû oublier qui il était. Ce n'est pas un choix. C'est un devoir. Pour les temps, nous changeons. Sous-titrage Société Radio-Canada